J'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT et la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo que vous m'avez proposée puisque c'est donc une JVDT sur Pamela Anderson donc on va parler de son enfance, son début de carrière, sa relation qui a fait beaucoup beaucoup parler et qu'est-ce qu'elle est devenue, comment elle a su revenir après des années des années d'absence. Avant que la vidéo commence vous le savez déjà n'oubliez pas de vous abonner c'est très important et on attaque donc cette JVDT. Regardez qui c'est qui est là ? Ça va Cookie ? Tu dis coucou à Youtube ? Je ne suis pas trop rassurée encore, j'ai un peu peur. Pamela est donc née en 1967 au Canada et elle a eu une enfance très difficile depuis qu'elle était toute petite. Petit trigger warning d'ailleurs parce que malheureusement dès le début de l'enfance de Pamela on va donc parler d'abus séculents. A la maison ça se passait pas très bien il faut savoir qu'elle avait un père qui était au chômage donc très souvent à la maison et qui était surtout alcoolique et qui frappait donc très souvent la mère de Pamela. Sa mère elle était serveuse donc Pamela était très souvent avec une nounou et autant certains enfants vont voir sa nounou comme quelqu'un de la famille, quelqu'un qui va peut-être presque remplacer le père ou la mère qui ne peut pas être trop présente mais malheureusement même en ce qui concerne sa nounou, Pamela n'a pas eu de chance puisque sa nounou l'a donc agressée sexuellement quand elle était enfant de l'âge de ses 6 ans jusqu'à l'âge de ses 10 ans. Elle a expliqué qu'elle était consciente que sa baby-sitter faisait quelque chose de mal au point qu'un jour elle a essayé de la tuer. Oui et je vais vous raconter comment. Ben quand elle avait 10 ans elle a décidé d'attaquer sa nounou avec un stylo en forme de sucre d'orge donc imaginez le niveau de panique pour essayer de faire du mal à un adulte. Si vous voulez savoir ce qui est le plus fou dans tout ça c'est que le lendemain de cet incident sa nounou a fait un accident de voiture qui lui a coûté la vie. Elle est donc décédée juste après et Pamela va dire que c'était très dur de vivre avec ça parce que quand elle a été dormir le soir précédent elle a souhaité que sa nounou disparaisse de sa vie. Elle dit qu'elle ne voulait plus jamais la voir et le lendemain sa nounou elle est donc morte donc pendant des années vu qu'elle n'a pas eu un suivi psychologique pendant des années elle pensait que sa nounou était morte à cause d'elle et donc elle avait pensé qu'elle avait littéralement tué quelqu'un. En ce qui concerne les abus malheureusement ça va pas s'arrêter là puisque ça va la suivre pendant le début de son adolescence. Tout d'abord quand elle avait 12 ans elle a donc été abusée sexuellement par un homme de 25 ans puis ensuite à nouveau malheureusement en troisième Pamela va être victime d'un viol collectif. C'est donc son petit ami qui a abusé sexuellement d'elle avec six autres amis à lui. Mais tout va changer pour Pamela en 1988 à ce moment là elle a donc 20 ans et elle habite à Vancouver. Elle est prof de sport et elle a été donc invité à un match de football et voilà que pendant ce match Pamela va être filmée dans le grand écran qu'il y a dans le stade et elle va attirer l'attention de tout le monde puisqu'elle était très très belle et elle portait également un t-shirt donc d'une marque de bière c'était donc la marque Labatt. Quelqu'un qui était sur place travaillait donc pour la marque de bière en question et va donc rentrer en contact quelques jours après avec Pamela pour qu'elle pose donc pour la marque de bière. Peu de temps après elle va recevoir l'appel qui va changer sa vie, une proposition donc de Playboy. Bien sûr Pamela va accepter l'invitation, elle va prendre un avion tout frais payé pour les Etats-Unis, elle va faire une séance d'essai et bien sûr elle va être recrutée. Elle va faire sa première couverture donc en octobre 1989 et elle va être la Playmate du mois de février 1990 ce qui va littéralement propulser sa carrière très rapidement. Cette année là elle décide donc de déménager enfin aux Etats-Unis plus précisément à Los Angeles et elle a commencé à combiner le travail de mannequin avec les études de théâtre qu'elle faisait donc à l'époque quand elle était prof de sport et de yoga. En ce qui concerne sa période Playboy, une fois à Los Angeles elle a donc aménagé dans la fameuse maison Playboy et elle va dire qu'elle ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi dur de bosser là dedans. Elle va parler de son premier shooting à quel point ça l'a traumatisé quand une des maquilleuses lui a touché la poitrine mais elle considère quand même cette période de sa vie comme un moment très important en ce qui concerne le fait de poser semi nu puis aussi nu elle va dire que c'est un moment qui l'a beaucoup aidé dans sa vie puisque c'était une façon de reprendre le pouvoir sur elle-même et pour elle c'était une chance de pouvoir commencer sa vie à zéro à Los Angeles et donc enfin réussir. Pamela a apparu plusieurs fois dans le magazine Playboy 14 fois et c'est même d'ailleurs la mannequin la plus photographier sur Playboy mais c'est vrai que grâce à Playboy petit à petit elle commençait à devenir un peu connue son visage en tout cas devenait connu et on va lui proposer donc un rôle dans une sorte de sitcom donc c'est une sorte de mini série qui s'appelle Papa bricole. La série va faire un carton et le nom de Pamela Anderson va se faire de plus en plus connaître mais Pamela va rencontrer le vrai vrai succès donc en 1992 avec la série que je pense que vous connaissez Alerte à Malibu. Pendant ce moment donc où elle jouait dans Baywatch enfin quand elle jouait dans Alerte Malibu elle va commencer une petite relation donc avec David Charvet qui était également acteur dans la série et à savoir les relations amoureuses de Pamela ont toujours toujours fait parler le fait qu'elle sortait avec beaucoup trop de même avec le fait que soi-disant elle ne savait pas garder une relation très longtemps mais quand on regarde ces relations oui peut-être qu'elle est sortie avec pas mal de personnes mais elle a quand même eu des relations longues je veux dire j'ai des actrices en tête qui ont eu beaucoup beaucoup plus de relations qu'elle mais vous connaissez sûrement sa relation chaotique qui a fait beaucoup parler avec donc Tommy Lee mais avant ça elle a fréquenté d'autres hommes je vais vous donner juste des noms mais je vais pas approfondir parce qu'il n'y a rien d'intéressant à dire. En 1990 par exemple Pamela Anderson commence une relation avec Scott Bayo en 1993 elle a aperçu avec un autre homme avec donc David Charvet qui est donc celui avec qui elle a joué dans Baywatch dans Alerte Malibu puis ensuite elle a été également aperçue avec Bret Michaels et également Vince News et c'est donc en 1995 qu'elle rencontre Tom Lee et entre eux tout va aller très vite mais quand je vous dis très vite c'est vraiment très très vite après seulement quelques semaines de connaissances les deux vont littéralement se marier mais avant que je vous parle de leur mariage il faut que je vous parle un peu de comment leur rencontre s'est fait parce que c'est un peu crépi quand on y pense les deux se sont rencontrés donc lors d'une fête de nouvel an en 1994 à cette soirée du nouvel an Tommy Lee y trouvait Pamela très très belle il a essayé de lui parler mais voilà il n'y a pas eu trop de conversations et Tommy a réussi à récupérer le numéro de Pamela il lui a envoyé un message elle n'a jamais répondu il a envoyé plusieurs messages elle n'a jamais répondu et Tommy l'a appelé sans cesse sans cesse et un jour voilà il a appelé et Pamela a décroché en pensant que c'était quelqu'un d'autre parce qu'elle attendait un appel ce jour-là et il se trouve que c'était Tommy une fois de plus au bout du fil il demande s'il pouvait se voir Pamela a dit qu'elle était très occupée qu'elle n'avait pas le temps qu'elle allait s'envoler pour Cancun pour tourner en film et Tommy lui a juste dit ben t'inquiète pas on se verra à Cancun et il a raccroché Pamela en arrivant à Cancun va quand même prévenir ses gardes du corps en disant écoutez c'est un mec tatoué qui vient me demander je ne suis pas là je ne veux pas le voir une fois sur place il a continué de l'appeler de l'appeler en disant qu'il avait trouvé son hôtel il faisait absolument tout pour l'avoir et finalement elle va décider de lui accorder un peu de temps parce qu'elle s'ennuyait et elle va dire que finalement c'était le coup de foudre et littéralement quatre jours après ils se sont mariés ils vont se marier donc à Cancun en sortant de boîte Pamela va dire que sa demoiselle d'honneur elle ne savait même pas c'était qui elle a pris une fille totalement au hasard c'est un peu le même délire que se marier à Las Vegas je pense après une soirée arrosée et quand je vous ai dit que ça ça a été vite mais pour le reste ça va aller vite aussi puisque très peu de temps après le mariage Pamela est donc tombée enceinte pour l'arrivée du bébé ils vont décider d'acheter un manoir qui vont donc rénover entièrement mais voilà qu'au milieu de cette giga rénovation il va se passer un truc c'est qu'un coffre-fort qu'il y avait dans ce manoir va être ouvert et tout ce qu'il y avait à l'intérieur a été volé la maison était inoccupée pour qu'elle soit rénovée donc ils ne savent même pas quand le coffre-fort a été ouvert s'il faut c'était il y a deux jours s'il faut c'était il y a une semaine s'il faut c'était il y a un mois parce qu'il n'y allait pas dans le manoir puisque c'était en rénovation dans ce coffre-fort il y avait donc plusieurs bijoux de Pamela qui ont été volés ça c'est pas très grave mais ce qui a posé souci c'est qu'il y a eu une cassette VHS je sais même pas le dire tellement c'est pas mon époque il y a une cassette qui a été volée et sur cette cassette il y avait donc une sex tape de la lune de miel de Pamela et de Tommy Lee l'homme responsable s'appelle Rand Gauthier il faut savoir que c'était un ancien acteur porno qui est devenu électricien et il a donc été embauché pour rénover la maison de Tommy Lee et de Pamela sauf que voilà soit disant pendant qu'il bossait dans cette maison il va avoir une embrouille avec Tommy Lee qui va virer Rand et Tommy Lee lui devait 20 000 dollars qu'il ne lui a jamais donné donc Rand a décidé de s'introduire dans la maison et de voler le coffre-fort en question et il a donc découvert la cassette vidéo à l'intérieur beaucoup disent que la cassette c'était une sex tape mais en réalité c'était une cassette avec les vidéos du mariage de la lune de miel et il y avait donc un petit extrait de leurs ébats sexuels par la suite il a fait des copies de la cassette pour les vendre sur internet mais en attendant une copie de cette cassette va être envoyée au domicile du couple comme pour demander un chantage donc il demandait de l'argent contre la cassette sauf que la chose que Rand n'a pas vu venir c'est que voilà c'est le début d'internet et qu'est-ce qui va donc se passer c'est que des personnes qui ont acheté la cassette vont donc mettre la vidéo en ligne et il ne va donc jamais se faire l'argent qu'il avait prévu pendant ce temps Tommy Lee et Pamela vont commencer à recevoir des propositions de producteurs de films d'adultes pour racheter cette cassette et avoir donc les droits le couple ils vont refuser toutes les offres parce que Pamela ne voulait pas que cette cassette fuite elle ne voulait pas que les gens voient cette vidéo tout simplement ils vont carrément refuser une offre de 5 millions de dollars mais vous savez quoi ils vont quand même poster la vidéo sans avoir les droits c'est vrai que maintenant ça peut choquer que ce genre de choses se passe mais là on est dans les années 90 la vidéo va rapporter 77 millions de dollars seulement au cours de la première année et bien sûr Pamela va faire valoir ses droits elle a poursuivi la société qui a diffusé la vidéo donc internet entertainment group sauf que voilà ce qui va se passer c'est que le procès va avoir lieu pendant que Pamela elle était enceinte et Pamela qui avait déjà fait une fausse couche auparavant ben elle a préféré laisser tomber le procès pour sa santé mentale pour que le bébé se porte bien elle va dire qu'il y a eu une deuxième raison aussi pour laquelle elle a abandonné le procès c'est que c'était beaucoup trop humiliant puisqu'au début du procès ils vont vraiment utiliser son travail contre elle en disant que si elle est posée nue pourquoi ça la dérangeait tant qu'on la voit nue ils vont aussi dire que la sex tape a été tournée dans un bateau qui est un endroit public donc elle était en train d'avoir des rapports sur un endroit public ce qui veut dire que ça la dérange pas d'être vue donc une fois de plus pourquoi là ça la dérangerait que des millions de personnes la voient donc pour elle c'était très frustrant parce que c'est elle qui a lancé ce procès finalement elle s'est fait totalement humiliée et ça m'a fait beaucoup beaucoup penser à la gvdth de mariana ferrer c'est une affaire brésilienne qui est et restera selon moi la pire gvdth que j'ai fait sur ma chaîne c'est vraiment la vidéo qui m'a le plus affecté mais mariana elle a donc été victime d'envoi et pendant le procès on lui a reproché d'être influenceuse et d'avoir déjà posé un sous-vêtement en maillot de bain comme si c'était une raison pour que elle se soit fait violer et pamela du coup a décidé de laisser tomber aussi à cause de ça parce que c'était trop humiliant pour elle elle va dire dans son documentaire ils ont fini par gagner des centaines de millions de dollars grâce à nos films personnels nous avons enduré des années d'embarras d'harcèlement et de stress sans parler de ce que nos familles ont vécu nos parents nos frères et soeurs et comment cela a affecté nos enfants lorsqu'ils ont grandi et ont été taquinés à l'école à cause de cette vidéo qui était personnelle ça a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais eu à traverser c'est toujours une grande cause de douleur pour nous tous à l'époque il y avait une rumeur qui tournait que pamela et tomili ils ont seulement abandonné le procès parce qu'ils ont conclu un accord pour gagner donc un pourcentage de l'argent en question qui avait déjà été fait et serait fait dans l'avenir pamela ni encore aujourd'hui tout ça et dit que ce n'est absolument pas vrai qu'ils ont jamais touché un seul centime voilà pamela son moment est traversé un moment compliqué mais pour empirer les choses peu de temps après elle a décidé de participer à un film qui était son premier film qui s'appelle barbie wire wire je savais que j'allais galérer w i r e et c'était un peu le premier film de pamela anderson tout le monde en parler beaucoup beaucoup parce qu'elle avait fait alerte malibu elle avait posé chez playboy elle était très connue encore plus avec sa sex tape mais finalement il va se passer beaucoup beaucoup de choses pendant le tournage ils ont changé de réalisateur ils ont changé le scénario ils ont changé le message du film il ya eu énormément de changements et pamela elle-même a dit qu'à la fin du film elle ne savait même plus ce qu'elle avait produit et le film va être un fiasco total vraiment un échec d'ailleurs pamela avait été même invité au festival de Cannes c'est quand même pas rien avant la sortie du film et bien sûr au festival de Cannes on lui posait des questions sur absolument tout sauf le film sa vie perso sa sex tape ses relations mais finalement pamela s'en est bien sorti parce qu'elle est très très forte pour parler elle sait répondre elle a de la repartie à ce moment là pamela décide de faire une petite pause elle a donc deux enfants avec Tommy Lee et c'est d'ailleurs après la naissance de Dylan qu'elle a donc définitivement arrêter la série alerte Malibu nous voilà donc en 1988 et pamela va donc demander le divorce déjà leur couple n'allait pas depuis un petit moment elle et Tommy Lee s'embrouillait énormément Tommy va dire dans un interview Pamela et moi vont commencer à avoir des enfants si rapidement que nous ne nous sommes jamais donné vraiment la chance de construire une relation solide elle était enceinte tout le temps bah le gosse s'est pas fait tout seul Tommy va aussi dire que une fois qu'ils ont eu des enfants il est devenu un homme invisible qui s'embrouillait sans cesse et qu'il était presque jaloux de ses enfants va dire que c'est devenu tellement catastrophique leur relation que leur couple a commencé à devenir violent il y a une embrouille très connue que Pamela en a parlé c'est peu de temps avant qu'elle demande le divorce donc en 1998 elle a commencé à s'embrouiller avec son mari et elle avait ses deux enfants un qui était dans ses bras et un qui était pas loin et il va donc lui tordre le poignet et la frapper j'allais mettre des guillemets mais c'est clairement le mot elle va donc dire Tommy m'a arraché Brandon et nous a jeté tous les deux contre un mur Dylan et moi Pamela a donc décidé de demander le divorce après cet incident pour se concentrer sur elle et sur ses deux enfants elle va dire c'est une période très compliqué pour elle dans une interview on peut lire le divorce avec Tommy a été le moment le plus dur le plus bas le plus difficile de ma vie j'étais anéantie je ne pouvais toujours pas croire que la personne que j'aimais le plus était capable de ce qui s'était passé cette nuit là nous étions tous les deux dévastés mais je devais protéger mes enfants malgré cette relation très tumultueuse Pamela dit qu'elle a aucune rancune envers son ex mari elle va dire Tommy est le père de mes enfants et je lui en suis éternellement reconnaissante la même année que son divorce était en train d'avoir lieu il y a une sex tape qui va fuiter c'est pas une sex tape d'elle avec Tommy Lee c'est une sex tape d'elle avec un autre homme ce qui va faire beaucoup beaucoup parler les gens vont donc accuser Pamela d'avoir fait une sex tape mais il n'y a pas que Pamela qui a fait une sex tape oui ce sont deux hommes différents mais ces hommes en question ont aussi fait une sex tape mais bien sûr on va reprocher que à la femme d'avoir fait une sex tape et de s'être enregistré mais cette sex tape en question c'était donc avec Bret Michaels avec qui elle était sortie auparavant c'était une vidéo qui datait pas mal et elle a futé soudainement comme ça la même année où elle a demandé le divorce donc en 1998 Pamela va donc jouer dans la série qu'elle a produit qui s'appelle VIP ou est-il le rôle d'une directrice d'agence de détectives nous voilà fin 1998 et Pamela et Tommy Lee vont donc se remettre soudainement ensemble mais ça va pas durer très longtemps et ils vont donc se séparer enfin définitivement en 1999 en 2002 elle annonce qu'elle est atteinte du virus de l'hépatite C et elle va donc accuser son ex mari Tommy Lee publiquement d'ailleurs à ce moment là elle est en procès avec lui pour avoir la garde totale de leurs deux enfants en 2002 elle va jouer son propre rôle dans le film scooby-doo et l'année suivante elle va donc jouer dans scary movie 3 entre temps elle va revenir dans le monde de la télévision avec la série les lectures d'une blonde mais la série ne va pas connaître un grand succès en 2004 elle sort son autobiographie qui s'appelle donc Star en 2006 elle va se remettre avec un ex à elle qui s'appelle donc Kid Rock et ils vont se marier pendant l'été de 2006 sur un yacht près de Saint-Tropez mais après seulement quatre mois de mariage le couple va donc divorcer nous voilà un an plus tard et sorti de nulle part elle va épouser l'ancien petite amie de Paris Hilton donc Rick Salmon et elle va continuer à faire des petites apparitions par ci par là des fois à la télévision des fois dans le monde du cinéma donc par exemple en 2007 elle est de retour au cinéma en tête d'affiche pour le film blonde and blonder en 2010 elle va participer pour la première fois à danse avec les stars elle va participer deux fois d'ailleurs la première fois comme je vous ai dit en 2010 elle va quand même rester sept semaines au total ça dure dix semaines elle en est resté sept donc elle a été quand même assez loin dans l'émission alors que quand elle va participer en 2012 elle va être éliminée au bout de la première semaine en 2015 elle est donc la vedette principale dans le court métrage de science fiction connected et en 2016 elle apparaît dans le clip vidéo de julien doré donc le clip le lac la même année elle va jouer dans un film et elle va recevoir beaucoup de retours positifs qui est donc le film de people garden et en 2017 elle obtient un rôle dans le film d'horreur de institute réalisé par james franco qui reçoit également d'excellentes critiques et fin 2017 elle va donc reprendre son fameux rôle dans alerte malibu donc dans une adaptation cinématographique avec aussi zack effron et dwayne johnson en 2018 elle va faire son retour dans danse avec les stars mais danse avec les stars en france et elle va donc finir cinquième de la compétition et c'est donc cette année qu'on va voir pamela s'éloigner petit à petit puisqu'elle va donc retourner dans sa ville natale au canada là-bas elle va acheter donc son ancienne maison de famille la maison de sa grand mère qui se trouve sur une île une toute petite île il ya même pas 9000 habitants et c'est donc à ce moment là que pamela commence à se concentrer davantage sur les actions environnementales et humanitaires elle s'associe donc à peta pour mener des campagnes de défense des droits d'animaux elle a même créé la fondation pamela anderson et c'est assez drôle sa façon de réfléchir elle a été très intelligente sur ce coup là puisqu'elle savait très bien l'image qu'elle dégageait donc à hollywood pamela la fille blonde bête bien foutue avec des gros seins alors elle va utiliser cette image là pour faire le buzz sur ces campagnes de prévention de l'environnement et des animaux elle a fait ce qu'il fallait selon elle pour garantir l'attention du public et des dons et comme elle a dit ça a marché et en faisant mes recherches je suis tombée sur quelque chose auquel je m'attendais pas du tout qui concerne donc la russie enfin ça concerne poutine puisque pamela a réussi à convaincre poutine d'interdire l'importation de produits dérivés de la chasse aux phoques du canada vers la russie la russie était donc responsable d'environ 95% des exportations des produits de la chasse aux phoques au canada donc si la russie arrêtait le marché donc de la chasse aux phoques ben 95% du problème serait réglé donc pamela anderson a expliqué tout ça à poutine et poutine a été d'accord avec elle d'arrêter l'exportation depuis des années pamela était donc devenu très discrète puisque voilà elle vivait dans son île au canada mais même en étant un peu loin de tout ça son nom va ressortir dans les magazines en 2022 pas parce qu'elle a fait quelque chose mais il y a une série qui va sortir qui est donc une série qui parle de sa relation entre elle et Tommy Lee à savoir la production a reçu 10 nominations mais il y a un petit problème c'est que cette série n'a pas été autorisée ni par pamela ni par Tommy Lee le producteur de la série va révéler donc à entertainment weekly qu'il avait tenté de contacter pamela anderson mais qu'il avait reçu aucune réponse et bien qu'il n'a pas eu d'approbation de leur part il a quand même décidé de continuer la série et la sortir on va apprendre plus tard que pamela n'a même pas regardé la série à l'époque parce qu'elle n'était absolument pas prête elle va dire que regarder cette série serait comme mettre du sel sur une blessure encore ouverte elle va aussi dire qu'elle a demandé des excuses donc au producteur de la série chose qui n'est jamais arrivé et c'est donc à ce moment là que pamela a décidé de réagir les gars c'est la première fois que je peux l'approcher comme ça je suis choquée tu vis pour les caméras toi c'est à ce moment là donc que pamela a décidé de réagir elle a décidé que la meilleure façon pour combattre tout ça c'était donc de elle-même raconter son histoire et reprendre le récit là dessus son fils brandon l'a énormément encouragé à réaliser un documentaire sur sa vie et d'ailleurs ça va se faire et il est devenu l'un des producteurs c'est ainsi qu'en 2023 elle a donc produit et joué dans la série qui est sortie sur netflix le documentaire pardon il me perturbe rookie le documentaire qui s'appelle donc pamela anderson a love story see the reception for her life story is incredible great gratifying you know kind of great to have the world get to know her for the first time franchement je vous conseille vraiment ce documentaire c'était hyper intéressant et par la suite pamela va aussi sortir un livre pour écrire ce livre quoi de mieux que utiliser tous les journaux intimes que pamela a eu pamela a expliqué qu'elle écrivait tout dans ses journaux car elle avait très peur de mourir et que personne ne connaît son histoire elle avait très peur de disparaître et que personne ne sache ce qui s'était réellement passé d'ailleurs en 2022 elle avait fait son retour à broadway cette fois ci dans la comédie musicale de chicago elle a été hautement acclamée pour ça en 2023 pamela va faire beaucoup beaucoup parler quand elle va se présenter donc à la fashion week totalement démaquillée donc elle fait son retour et en plus sans aucun maquillage également en 2023 on va la revoir dans une émission et c'est donc sur hulu elle va avoir sa propre émission qui s'appelle donc pamela anderson secret garden on la voit parler de sa vie parler d'elle et aussi parler de sa maison les rénovations de sa maison mais surtout son jardin on la voit prendre soin de son potager tout ça en 2024 elle va vraiment faire son retour tout d'abord elle va être aperçue à l'occasion de la 96e cérémonie des oscars et une fois de plus elle était sans maquillage sur le tapis rouge elle va dire il faut parfois remettre en question la beauté si nous courons tous après la jeunesse ou l'envie de ressembler ce que nous voyons dans les magazines de mode et tout le reste nous ne pouvons qu'être déçus je pense qu'en tant que femme de mon âge et personnalité publique c'est aussi à moi de montrer l'exemple elle va aussi faire la une de plusieurs magazines comme par exemple pop mag high snow beauty de perfect magazine et plein plein d'autres comme vous voyez sur l'écran elle va aussi faire une collaboration avec la marque redone où on peut retrouver les looks les plus mémorables de pamela anderson chaque produit utilise des méthodes respectueuses de l'environnement notamment des lavages à faible impact des tissus recyclés elle est aussi devenue cofondatrice et nouvelle propriétaire d'une marque de skin care c'est donc la marque sonzie bien sûr une marque végétalienne et sans cruauté envers les animaux et c'est ainsi qu'on finit cette jvdt sur pamela anderson franchement c'était un script très très long à faire il y avait beaucoup beaucoup de choses à dire si je suis passé à côté de quelque chose n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires mais j'étais très contente de faire cette vidéo parce que c'est vrai que pamela anderson c'est pas du tout ma génération quand je pense à elle la seule chose que je savais c'était que c'était la fille avec le maillot rouge une pièce la belle blonde et qu'elle avait eu une relation un peu abusive qui avait fait parler mais je n'en savais pas plus donc c'était très intéressant de faire une vidéo sur elle et d'en apprendre un peu plus et de voir la femme qu'elle est devenue avec tout ce qu'elle a subi quand même quand on pense déjà à son enfance c'est très mal parti les choses qu'elle a vécu sont tout simplement horrible et même tout le long de sa carrière ça a dû être très difficile d'être étiqueté un peu comme la blonde avec les gros seins qui est juste belle et qui est bête et de voir que même actuellement 2024 elle essaye toujours de donner une bonne image comme par exemple en ne pas se maquillant en prenant vraiment le naturel sur un tapis rouge quand même je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait je trouve ça hyper bien et franchement c'est une femme qui est toujours magnifique bref dites moi qu'est ce que vous en avez pensé dans les commentaires on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo dimanche pour une nouvelle jvdt vous avez deux autres vidéos sur l'écran je fais plein de bisous 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 ciao